et bien bonjour les amis c'est mal de max j'espère que ça va bien aujourd'hui écoutez une nouvelle vidéo fin je tourne cette vidéo le même jour en fait que j'ai fait l'épisode sur l'alligator on est toujours du coup sur sur notre série tuto de chasse où je vous explique comment chasser tous les animaux du jeu donc bien sûr je vous rappelle que cette série je ne peux la faire qu'avec les animaux dont je possède les dlc sur moi je vais prendre le petit fusil le coussau c'est franchement un bon fusil pour le petit gibier et du coup je vais vous expliquer attend déjà pour chasser l'oie parce qu'aujourd'hui on va chasser l'oie je vous expliquais comment chasser lois comment faut faire comment vous s'y prendre pour habernages du canada c'est alors l'hébernage du canada ce sont les oies en fait donc déjà il vous faudra le dlc wild goose chase gear je sais si je l'ai bien dit ou pas et alors je vais vous montrer parce que j'ai un très bon spot pour les oies qui ont été débrouillées on va poser le chien là parce que le chien comment ça le chien va nous péter les joueurs quand même qu'il n'y en ait pas parce que du coup je vais vous expliquer un peu comment ça fonctionne c'est un peu différent que les autres animaux que toi tu dégages oh je suis nul sur l'eau brille est ce que j'ai mis d'ouvrir on va équiper nos armes terre on prend le picouzeau qui est disponible avec grande chose à leur radio c'est là on n'est que 24 et du coup on va commencer je vais vous expliquer comment ça ce que l'on fait pour chasser les oies c'est un peu particulier je vais vous tout vous expliquer paniquez pas donc du coup vous allez avoir besoin d'un dlc ce dlc c'est wild goose chase gear et en fait dans ce dlc ça rajoute ça des fausses oies qui ont attiré les oies ici dans cette zone là j'ai aussi un petit trépied ici et aussi ça rajoute ces petits affûts ouais c'est des affûts en fait vous mettez dedans et vous attendez patiemment que les oies arrive et en fait quand les oies passeront en haut vous les entendrez le leur va être efficace là comme ça dès que les oies passent vous les appelez elles tournent elles descendent se poser parce qu'ils pensent qu'ils aient des potes vous sortez votre petit usine et hop après t'as plus qu'à étirer donc maintenant chose qu'on va faire c'est attendre qu'il y ait des oies je regarde un truc là bas c'est vraiment pas sorcier quoi il faut juste attendre pétement qu'il y ait des oies qui passent après je vais expliquer un peu mon emplacement parce que c'est pas un emplacement par hasard mais alors je sais pas pourquoi mais vraiment ici les joueurs ont classé cet endroit ces champs là les joueurs ont fait que classer cet endroit comme étant le spot parfait pour les oies c'est à dire pour les oies t'as rien de mieux quoi c'est vraiment il ya beaucoup d'oies qui passent je sais pas trop quoi c'est lié mais bon cet endroit c'est tout simplement un il ya plein d'oies qui vont y passer donc on n'a plus qu'à atteindre du coup que ces petites soies débarquent et on les tuera du coup donc en attendant je vous dis un petit peu ce qu'il ya dans l'hébernage du canada du coup elle a une bonne vue mais en revanche le truc c'est que les autres sens comparé aux autres animaux l'odorat et l'ouïe c'est pas très bien développé enfin si l'odorat c'est pas ouf mais du coup pour compenser elles ont une bonne vue et une une bonne ouïe après je vous conseille ah voilà je vous conseille de les chasser dans un champ tu penses à les apporter oh j'arrive donc on appelle n'a pas normalement je dis bien normalement elles devraient descendre où elle descendait le dessin de normalement s'il ya les appâts enfin les appâts et la peau voilà voilà c'est sûr elles vont descendre après du coup autre conseil que je vous conseille c'est qu'alors il ya des gens ils mettent un peu de temps à comprendre ce qu'elle est vraiment le but d'inter avec le temps vous allez bien sûr pouvoir acheter des loges de trophée c'est gratos même de toute manière c'est quoi ça le bâle et en fait grâce à ces loges de trophée quand vous allez faire des des animaux plus rares que les autres par exemple qui vont apparaître et j'ai peut-être dit dans une précédente vidéo mais ces animaux vont réapparaître constamment sur votre carte quand vous allez lancer le jeu et selon le niveau vous pourrez faire un diamant ou faire une foudre à quand vous tuez plus d'animaux d'autres animaux vont apparaître et donc ça favorisera l'apparition de foudre à donc attendre qu'elle secoue gentiment tu vas peser gentiment on va commencer un petit peu plus c'est qu'il peut se mettre là putain c'est depuis ça je crois c'est des pieds alors voilà justement j'allais venir les fourrures rares mais alors je crois marron hybride putain yes et bien en plus les gars on se fait une petite fourrures rares allez hop let's go oh putain mais je suis trop content oh yes mais c'est magnifique c'est génial du coup en fait ces animaux là ils sont plus rares que les autres et donc faut les empailler putain c'est génial donc voilà ça me fait une petite fourrures rares je vais vous la mettre dans ma loge plus tard on empaille voilà c'est bien ça maintenant on va prélever les autres c'est une femelle donc après avant la mage qui a été faite il y a peu les soies ça rapportait vraiment cher même là encore c'est plutôt facile de les tuer puis ça va s'ils s'emballent c'est pas dégueulasse pour une oie donc en vrai vous pouvez les farm si vous passez du temps vraiment ça peut vous rapporter du fric quoi peut-être 10 000 en une heure peut-être peut-être quelques vols vous devenez très vite plein des thunes mais vraiment c'est très rase très rentable après il y a le y a pas qu'avec les oies que ça marche le farm ça marche aussi avec les canards et plein d'autres animaux donc du coup et du coup oh putain mais c'est pas possible encore une marron hybride encore une marron hybride les gars oh génial bon ça on empaille et hop oh c'est génial yes du coup on va attendre peut-être qu'il y a un petit vol qui passe supplémentaire mais vraiment je vous mentais pas à cet endroit c'est vraiment plein des doigts je vais je vais vous mettre là dedans heeeeh je vais vous mettre là dedans Ah ! Vous entendez, il y en a d'autres qui arrivent ! Bon, alors là, les gars... Je viens de faire une triste découverte. En fait, le marron hybride ne serait pas une fourrure en fait. Enfin là, je suis sur un site spécialisé. Merci Némésis ! Et en fait, les joueurs marron hybride ne seraient pas rares. Bon, on ne va pas plus faire le coup. Allez, posez-vous les gars ! Je les fais écouter. Voilà, quand elles font leur virage comme ça, ça veut dire qu'elles vont se poser. Mais généralement, elles se posent à 100%. Mais du coup, l'avantage des joueurs, c'est qu'en plus, c'est fun à chasser. Mais en plus, ça rapporte du fric. Donc, en vrai, chassez-le les oies si vous avez de quoi. En plus, il suffit que vous ayez des appare... Enfin, des... Il suffit que vous ayez un appot. Vous pouvez l'avoir sans avoir le DLC, je crois. Et même tout bonnement, tout simplement, euh... Juste un affût comme ça, un trépied. Et du coup, vous avez fait juste attirer ! Alors, merci, j'aurais pas eu le temps de les spawn... Enfin, de les spots, je veux dire, d'avoir un niveau... Ok, je suis en train de arriver gentiment... Sans s'apprécier... Calmos, calmos... Attention... Attention... FUH! Salut ! Merde, j'ai plus de balles ! Quand je vais pour sortir de là ? Putain, merde ! Ils reboutissent des fois, quand elles atterrissent, là ! Voilà ! Couchés ! Putain, putain, elles reboutissent des fois, quand elles atterrissent, là ! Ouais... Je n'ai pas eu plus que ça... Bon, elles graignent, ouais... C'est pas... Ok, encore moins gris... Un petit mâle... Donc... Où elle est ? Elle est là ! Bon, voilà ! Après, elle est vite fait ! Et après, ce qu'on pourra aller faire, c'est que du coup, je vais vous montrer... Les loges de trophées, du coup ! Et ouais ! Allez hop, les loges de trophées ! Donc... Du coup, vous allez pouvoir comment chasser l'oie ! Moi, mon arbre de prédilection, c'est brusou, comme d'habitude, j'ai mon arbre préféré ! Par espèces, par animaux ! Ouais, voilà ! Donc... Alors, juste un truc à faire, c'est que je vais réactiver le chien... Je vais réactiver le chien, parce que du coup, je vais vous montrer un petit peu le but... Enfin... Je vais vous montrer pourquoi je réactive le chien, parce que vraiment... Enfin... Vous allez très vite piger ! Donc, en revanche... Aussi, s'il y a un manque de FPS... Oui, je suis un peu désolé, hein... Mais bon... Du coup, je n'ai pas un très bon PC... Mais sinon, en vrai... Ça va, c'est pas le pire ! Donc, on approche... On active le chien... Et on va vite à la... Truc de trophées ! Jeune île ! Définir comme actif ! Et hop ! Euh... Voilà, c'est la loge de trophées ! On va à la loge ! Et je vais pouvoir vous montrer un petit peu le but d'une loge de trophées ! Et du coup, nous voici à notre belle petite loge ! Du coup, comme vous pouvez le voir, on est un peu riche, hein... On a un petit manoir à Pépouze, là... Et donc, en fait... Ici, qu'est-ce que c'est ? C'est un Serilaf ! Mais un Serilaf ! Mais albinos ! Pi ! Du coup, en réalité, les albinos, c'est les Pi ! Voilà, je vais vous apprendre un autre truc ! Pour faire des photos, vous maintenez P ! Vous maintenez la touche P de votre clavier sur leur console, je ne sais pas comment on fait ! Parce qu'il y a plein de missions où on va vous le demander, au début du jeu, c'était un peu compliqué ! Donc ça, c'est un albinos ! C'est un Pi ! C'est une autre particularité, enfin, c'est une autre espèce un peu rare ! Un animal rare ! Après, ici, nous avons un loup ! Et, en fait, là, on va venir à un autre moment ! Sa fourrure, c'est au gros ! Et, en fait, la particularité de ce loup, c'est qu'en fait, c'est un loup ! Il y a du sang, là, par exemple, sur sa bouche ! Et, en fait, c'est un loup extrêmement rare qu'on ne peut avoir que lors d'une mission ! Donc, pour avoir ce loup au gros, vous ne pourrez pas aller sur un serveur et le trouver dans la nature ! Vous devrez, en fait, faire la mission de Quattro Collinas, qui vous permet de l'avoir ! Ici, c'est un Sérélaf ! Il est normal ! Il n'y a rien de bizarre chez lui ! Mais, comme c'est un or, qui est plutôt joli, avec ses beaux bois ! Enfin, en attendant que j'ai un légendaire, je le garde ! Après, nous avons ici un lapin d'Amérique ! Le SIG ! Le SIG ! C'est-à-dire, encore une fourrure rare ! Après, ici, nous avons un loup fantasma ! Qui est sur Quattro Collinas, mais exclusivement en fourrure rare ! C'est-à-dire que... Enfin, si, il est fourrure rare, mais... Genre, uniquement dans une mission ! Comme le loup au gros ! Du coup, ici, nous avons également un dint mélanique ! Lui, je l'ai trouvé vraiment dans la nature, quoi ! Vraiment, pas besoin de faire une mission ! Et, ce bison-là ! Bison d'Europe ! Bon, c'était ma première fourrure rare ! Mec, j'ai fait une crise cardiaque quand je l'ai vu ! Enfin, vraiment ! J'ai pété un câble quand j'ai vu une fourrure rare comme ça ! Donc, continuons, continuons ! Et, du coup, je crois qu'on a fait le tour, là ! Et, en fait, du coup, voilà ! C'est ici que vous pourrez mettre tous vos fourrure rares et vos diamants ! Vos trophées diamants ! Du coup, si un jour je fais un diamant, j'en ai pas encore fait, malheureusement ! Si un jour je fais un diamant, ben, du coup, il y a des gras ici ! Parce que les diamants, c'est vraiment hyper rare ! Donc, c'est la fin de cet épisode ! J'espère que ça vous aura plu ! Prenez soin de vous ! Faites attention ! Allez hop ! Ciao !